Musique Aviez-vous déjà entendu parler du miracle étonnant caché dans l'étoile d'araignée? Ou du secret mystérieux qui se dévoile lorsque les abeilles construisent leur ruche? Savez-vous pourquoi les oiseaux volent en forme de V? Aujourd'hui, nous allons explorer comment les lois mathématiques inscrites dans l'univers témoignent de l'existence d'Allah. Vous découvrirez des faits surprenants, alors restez jusqu'à la fin. Chaque élément de la création suit un ordre précis. La croissance des plantes, les trajectoires migratoires des oiseaux, la géométrie des toiles d'araignée ou encore le mouvement de la lune dans le ciel. Tout semble régi par une organisation mathématique parfaite, comme si l'univers était entièrement imprégné de chiffres invisibles. Mais comment un tel agencement est-il possible? Pourquoi la mathématique est-elle omniprésente dans l'univers? Et comment fonctionne-t-elle? Même lorsque nous admirons un paysage et ressentons le besoin de l'immortaliser en photo, nous sommes en réalité témoins d'une harmonie mathématique. Prenons l'exemple des abeilles. Avez-vous déjà observé leurs ruches de près? Ces insectes bâtissent des alvéoles hexagonales d'une précision stupéfiante. Alors que même un être humain pourrait avoir du mal à dessiner un hexagone parfait, ces abeilles semblent suivre des principes d'ingénierie avancée sans jamais faillir. Les abeilles respectent des angles précis dans la construction de leurs alvéoles, 109 degrés 28 minutes d'un côté et 70 degrés 32 minutes de l'autre. De plus, l'extrémité des alvéoles est inclinée de 13 degrés afin d'empêcher le miel de s'écouler. Mais ce n'est pas tout. Regardons maintenant les papillons et leur migration. Chaque année, des millions de papillons parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre un point précis. Les papillons monarques, par exemple, migrent d'Amérique du Nord jusqu'au Mexique, un voyage de près de 4000 kilomètres. Ils n'ont ni GPS ni carte, et pourtant, ils atteignent leur destination avec une précision extraordinaire. Une telle trajectoire ne prouve-t-elle pas l'existence d'un ordinateur qui les guide? De même, les oiseaux migrateurs adoptent une formation en V, optimisant ainsi leur vol. Cette disposition, inclinée à environ 45 degrés, leur permet de réduire la résistance de l'air et de minimiser leur consommation d'énergie de 20 à 30 %. Grâce à ce positionnement stratégique, ils maximisent leur efficacité aérodynamique. Les toiles d'araignées sont un autre exemple fascinant. Leur structure géométrique est si parfaite qu'elles défient toute explication purement aléatoire. En tissant leur toile, les araignées utilisent une technique appelée équilibrage du stress. Elles répartissent les tensions de manière à empêcher qu'un point ne supporte trop de charges. Mais comment ces créatures peuvent-elles posséder un tel savoir-faire mathématique? Comment réalisent-elles ces calculs complexes et ces plans minutieux? Encore une fois, tout cela ne mène-t-il pas à un créateur qui a doté chaque être de ce dont il a besoin pour survivre? Et ce phénomène ne se limite pas aux créatures vivantes. L'univers entier suit des règles précises, comme le célèbre nombre d'or et la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une série de nombres où chaque terme est la somme des deux précédents. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ce qui est fascinant, c'est que cette séquence se retrouve dans de nombreux aspects de l'univers. La disposition des pétales des fleurs, la spirale des pommes de pin, ou encore la structure des galaxies. Ces observations montrent que tout ce qui nous entoure suit un plan d'une précision inégalée. Un hasard pourrait-il générer une telle perfection mathématique? L'univers ne crie-t-il pas à l'existence d'Allah, qui a tout créé avec mesure et sagesse? Nous retrouvons cette proportion mathématique dans presque tous les éléments de l'univers. Par exemple, les graines de tournesol sont disposées selon la suite de Fibonacci. Lorsque l'on observe un tournesol, on remarque que ces graines forment de nombreuses spirales, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en sens inverse. Prenons aussi les marguerites. En grandissant, leurs branches suivent cette même règle mathématique. De même, si l'on examine la surface d'un ananas, on retrouve les nombres de Fibonacci dans l'agencement de ces lignes. Mais qu'est-ce que la mathématique, sinon la science et la connaissance? Comment un univers aussi rigoureusement structuré pourrait-il exister sans un connaissant qui en orchestre chaque détail? Beaucoup ont entendu parler du nombre d'or, dont la valeur est un virgule, 6118 virgules. Ce nombre est omniprésent dans l'univers et dans la nature. Par exemple, la proportion entre la hauteur totale du corps humain et la distance entre le nombril et les pieds donne en moyenne 1,6118. De même, le rapport entre la longueur du bras entier et celle de l'avant-bras tend vers ce même nombre. Ce rapport se manifeste dans notre corps, dans nos traits faciaux et même dans le règne animal. On retrouve encore ce rapport dans la disposition des pétales des fleurs, la spirale d'un escargot, la structure d'une méduse ou encore dans la forme d'un coquillage marin. L'univers entier semble ainsi suivre une organisation mathématique subtile. Par exemple, dans un tournesol, on compte 55 graines tournant dans un sens et 89 dans l'autre. Si l'on divise ces nombres, on obtient à nouveau un virgule, 6118, soit le nombre d'or. Dans une pomme de pin, les spirales se développant vers la gauche et vers la droite suivent le même principe. Leur rapport avoisinant 1,619, une valeur très proche du nombre d'or. Un autre fait fascinant. Si l'on divise n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci par son précédent, on obtient toujours une approximation du nombre d'or. Parmi les manifestations mathématiques les plus visibles dans l'univers, la symétrie est omniprésente. Si vous observez votre propre visage, vous y verrez une symétrie évidente. Le corps humain est symétrique de part et d'autre. Nos yeux, nos sourcils, nos oreilles et même nos reins sont organisés avec une harmonie parfaite. Pourtant, la symétrie est une forme de calcul et de mesure rigoureuse. Comment un tel équilibre pourrait-il exister sans une volonté ordonnatrice ? Cette beauté mathématique éclatante témoigne encore une fois de l'existence d'Allah et de son contrôle absolu sur sa création. Car sans connaissance, il ne peut y avoir ni ordre, ni harmonie. Prenons un autre exemple, les flocons de neige. Chaque flocon possède une structure hexagonale d'une précision remarquable, unique et pourtant toujours symétrique. Des chercheurs ont étudié ces cristaux de neige pendant des années et ont fini par s'émerveiller devant leur complexité architecturale. En plus de leur structure fascinante, la simple vue de la neige qui tombe apaise l'âme, révélant encore une fois l'harmonie parfaite de la création. Regardons maintenant les ailes des papillons. Leur symétrie bilatérale est frappante. Leurs motifs et leurs formes sont pratiquement identiques de chaque côté. Même les cristaux de sel suivent un schéma géométrique particulier. Ils adoptent une symétrie cubique. Encore une fois, la nature nous révèle une organisation mathématique parfaite. Les fleurs, elles aussi, sont un modèle de symétrie. Beaucoup d'entre elles, notamment les marguerites, les roses et les lisses, présentent une symétrie radiale où chaque pétale est réparti de manière équilibrée autour du centre. Dans l'univers, nous retrouvons aussi cette symétrie dans les galaxies spirales. La voie lactée, par exemple, est caractérisée par des bras spiralés disposés symétriquement autour de son noyau central. Enfin, même les éclairs suivent un schéma fractal, une forme géométrique où les mêmes motifs se répètent à différentes échelles. Ces formes, présentes dans la nature à une échelle infinie, ne peuvent être le fruit du hasard. Regardez un éclair, un simple morceau de brocoli, une feuille de fougère ou encore un delta de rivière. Vous retrouverez toujours ces mêmes structures mathématiques. Les fractales sont présentes partout dans l'univers. Comme si chaque élément était conçu selon une logique mathématique infinie. Mais alors, comment se fait-il que ces formules mathématiques, parfois si difficiles à mémoriser pour nous, soient appliquées avec une telle précision par des atomes inertes, inconscients et dénués de savoir ? Comment pourraient-ils exécuter de telles règles sans une force organisatrice ? Toute planification et tout calcul nécessitent un planificateur, n'est-ce pas ? Alors, qui est le planificateur de cet univers ? L'harmonie mathématique qui régit le cosmos ne se limite pas à une simple démonstration de l'existence d'Allah. Elle révèle aussi sa sagesse, sa miséricorde, sa volonté et son infinie intelligence. Car ces proportions mathématiques ne sont pas là par hasard. Elles ne fonctionnent pas selon un système dénué de sens ou d'objectif. Chaque ratio, chaque règle mathématique semble servir un but précis, apporter un bénéfice, répondre à une nécessité. Mais alors, pour qu'il y ait un objectif, une finalité, il faut forcément qu'il y ait un être doté de connaissances derrière. Prenons l'exemple de la Terre. Son inclinaison axiale de 23,5 degrés est exactement ce qui permet l'équilibre des saisons et la régulation du climat. Grâce à cette inclinaison, nous pouvons profiter de quatre saisons équilibrées et d'écosystèmes variés parfaitement adaptés à la vie. Ou regardons sa distance par rapport au Soleil, environ 149,6 millions de kilomètres. Ce chiffre est d'une importance capitale, car cette distance place notre planète dans la zone habitable, c'est-à-dire la région où les conditions permettent la présence d'eau à l'état liquide, essentielle à la vie. Si cette distance était légèrement différente, les océans s'évaporeraient ou bien gèleraient complètement, rendant toute existence pratiquement impossible. Mais encore une fois, nous constatons que tout a été réglé avec la plus grande précision, dans l'intérêt du vivant. Lorsque nous sortons à l'extérieur et respirons profondément, nous ne prêtons même pas attention à l'air qui nous entoure. Pourtant, dans chaque bouffée d'oxygène, un équilibre mathématique subtil est présent. L'atmosphère terrestre contient 21% d'oxygène et 77% d'azote, un ratio stabilisé avec une extrême précision. Si cette proportion venait à varier, ne serait-ce que d'un petit pourcentage, la vie telle que nous la connaissons serait menacée. Un excès d'oxygène rendrait l'air inflammable et provoquerait une suroxydation destructrice, tandis qu'une quantité trop faible rendrait la respiration difficile, voire impossible. Alors, qui maintient cet équilibre vital ? Qui est cet être bienveillant qui veille sur nous avec tant de minutie et de miséricorde ? Même au niveau biologique, nous retrouvons cette précision mathématique. Si vous avez déjà fait une analyse sanguine, vous savez que chaque résultat est basé sur des valeurs précises et mesurées au millimètre près. Une infime variation de ces valeurs peut être le signe d'une maladie ou d'un dysfonctionnement grave, mais qui veille à ce que tous ces paramètres soient maintenus à un équilibre parfait, permettant ainsi au corps humain de fonctionner harmonieusement. Toutes ces valeurs mathématiques sont directement liées à notre existence et à notre capacité à vivre sainement. Et si nous élargissons notre regard pour observer l'univers dans son ensemble, nous découvrons que les constantes physiques sont elles aussi réglées avec une précision inouïe. Prenons par exemple la constante de Planck, la constante gravitationnelle ou encore la constante cosmologique. Ces constantes universelles possèdent des valeurs extrêmement précises, sans lesquelles l'univers ne pourrait ni exister ni fonctionner. Leur équilibre est si finement ajusté que la moindre altération entraînerait l'effondrement total de la réalité telle que nous la connaissons. Prenons la constante gravitationnelle. Une variation infime de seulement 1 sur 10 au carré 60, soit un chiffre avec 60 zéros après la virgule, suffirait à provoquer la destruction complète du cosmos. De même, une variation de 1 sur 10 au cent vingtième de la constante cosmologique causerait un chaos absolu rendant toute forme de vie impossible. Pour mettre cela en perspective, considérons le nombre total d'atomes dans l'univers, estimé à 10 puissance 80. Ces chiffres astronomiques nous amènent à une question incontournable. Qui est à l'origine de ces calculs si précis ? Qui contrôle ces constantes fondamentales avec une exactitude absolue ? Qui orchestre ce langage mathématique qui maintient l'univers en équilibre ? Peut-on vraiment croire que ce système parfait fonctionne par hasard ou de manière autonome ? Logiquement, un tel niveau de précision ne peut que pointer vers un connaissant suprême, un créateur sage et omnipotent. Car, en plus de nous montrer un calcul d'une extrême finesse, ces lois révèlent aussi une finalité, une intention et un but précis derrière chaque équilibre. Or, si quelque chose suit un objectif et produit un bienfait, cela implique nécessairement la présence d'un être doté de connaissances, de sagesse et de miséricorde. La science elle-même reconnaît l'existence de lois universelles, qu'il s'agisse des lois de la physique, de la chimie ou de la biologie. Or, qu'est-ce qu'une loi sinon une règle constante imposée à l'univers ? Une loi n'agit pas par elle-même. Une loi implique nécessairement une volonté qui l'a mise en place et une puissance qui la maintient en vigueur. Ainsi, les scientifiques qui parlent de lois de la nature reconnaissent, sans peut-être s'en rendre compte, qu'il existe une intelligence derrière ces lois. Ils admettent l'existence de règles et d'un ordre, ce qui revient implicitement à reconnaître la présence d'un législateur suprême. En vérité, les lois scientifiques ne sont rien d'autre que des manifestations du contrôle divin sur l'univers. Ainsi, chaque propriété mathématique de l'univers nous conduit inévitablement à Allah. Le nombre pi, le nombre d'or, la suite de Fibonacci, la symétrie, les fractales, les nombres premiers, les dimensions supérieures, les constantes physiques, l'harmonie mathématique. Tous ces éléments révèlent une organisation d'une précision absolue. L'univers entier témoigne d'un ordre parfait qui ne peut exister sans un créateur suprême. Ni les atomes, ni les plantes, ni les animaux, ni le soleil, ni les étoiles ne peuvent comprendre et appliquer ces règles mathématiques. Tout cela ne mène-t-il pas à une seule conclusion ? Les mathématiques sont le langage de l'univers et un puissant témoignage de l'existence d'Allah. Elles sont une clé qui ouvre la porte de la foi. L'important est d'utiliser cette clé pour reconnaître et contempler la grandeur du Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-sababu kalfa'il » « Celui qui est la cause d'un bien est comme celui qui l'accomplit. » En t'abonnant à cette chaîne et en partageant ces vidéos, tu deviens la cause d'un rappel, d'une guidance. Et chaque personne touchée t'ajoute une récompense sans rien diminuer dès l'heure. Abonne-toi, partage et sois une lumière pour d'autres. Incha'Allah.